... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour l'information sur France 3 Corse via ST. Là et plus précisément pour votre rendez-vous du mardi Intentou Pelle Ambiente. Vous le voyez, nous sommes dans un cadre presque idyllique à quelques passes simplement de l'eau au bord de mer sur une plage de la côte orientale. Je dis presque parce que vous le voyez également, il y a un vent assez pugnace et assez frais qui est ici le jour où nous enregistrons cette émission. Ça n'a pas découragé nos deux invités de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, messieurs, d'être là avec nous. Avec vous, pendant 20 minutes, nous allons donc débattre de la biodiversité marine. Comment fonctionne-t-elle ? Est-elle d'une façon ou d'une autre mise en danger ? C'est vous qui allez tenter de répondre à ces questions. Christophe More, vous êtes hydrobiologiste, professeur à l'université. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés, Gérard Perjan, vous êtes vous aussi professeur émérite à l'université. Votre spécialité, c'est surtout la posidonie. Vous êtes la référence sur le sujet ici en Corse. On en détaillera dans un instant le rôle crucial qu'elle tient dans l'équilibre de la biodiversité insulaire. Merci une nouvelle fois, messieurs, d'être avec nous sur ce plateau un petit peu compliqué et venteux aujourd'hui. Pour commencer à nous mettre dans le bain, on ne s'y risquera pas aujourd'hui. Une définition bête et méchante pour que tout le monde ait au moins une petite idée de ce dont on va parler pendant 20 minutes. Je me suis rendu sur Wikipédia, bête et méchant. La biodiversité désigne la variété et la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. Cette définition, aussi large soit-elle, vous convient-elle, Gérard Perjan ? Oui, tout à fait. La biodiversité, c'est la diversité du vivant, aussi bien le nombre d'espèces, leur patrimoine génétique, les écosystèmes, tout ce qui a trait au vivant. Christophe Mori, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter pour compléter cette définition ? Rajouter surtout que la biodiversité, ce n'est pas une collection de timbres. Ce n'est pas des images qu'on va ajouter les unes avec les autres. C'est bien des fonctions entre elles et des relations entre elles. Et ça, c'est essentiel pour bien comprendre la biodiversité. C'est une symbiose, en fait ? C'est un ensemble, une symbiose. Alors, vous avez la symbiose, le mutualisme, vous avez la compétition, ça fait partie tout ça de la biodiversité. Mais c'est un ensemble de relations, la biodiversité, plus qu'une collection. Est-ce qu'on peut parler de biodiversité marine ou est-ce que c'est une biodiversité tout court ? On peut parler d'une biodiversité marine, mais cette biodiversité marine, prendre l'exemple du bassin méditerranéen, la biodiversité marine, on va la retrouver surtout sur nos côtes parce qu'elle est très liée à l'herbier de Posidonie, dont Gérard parlera tout à l'heure, probablement. Et cet herbier de Posidonie, il a besoin aussi des apports qui viennent de la côte et donc des espèces vivant sur la côte. Donc, vous voyez, la biodiversité, c'est un tout sur la planète. Alors, on va s'y tendre un petit peu plus longuement tout à l'heure. On va d'abord parler de cette biodiversité marine qui, des fois, est peut-être un petit peu malmenée. Alors, pour tenter de conserver cet équilibre si précaire face notamment au dérèglement climatique, il y a un certain nombre de mesures. La principale, c'est la mise en place de réserves naturelles, comme celle de Bonifacio. Elle s'étend sur 80 000 hectares. Elle abrite 37% des espaces remarquables de Méditerranée. C'est là-bas que sont allées Solange Graziani et Hermine Coste. On regarde leur reportage et on continue de débattre autour de la biodiversité marine juste après. Des missions incontournables dans la feuille de route de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, effectuer un inventaire des espèces. Trois fois par mois, l'équipe scientifique accoste sur les îles Lavezzi, le symbole de cette entité où tout a commencé en 1990. C'est à proximité de cet archipel qu'ont eu lieu les premiers comptages de poissons. La réserve abrite 37% des espèces remarquables de Méditerranée. Parce qu'on peut voir vraiment l'effet de la réserve, comment à un moment donné se comportent les populations de poissons. On sait qu'on a à peu près 10 fois plus de poissons en 10 ans dès qu'on interdit la chasse sous-marine, qu'on réglemente la pêche professionnelle, la pêche récréative. Et là on voit quand même que sur ce site-là, on a depuis 1990 des augmentations de biomasse de poissons, bien qu'on ait la pêche artisanale qui soit maintenue. Un résultat obtenu grâce à des périmètres de protection renforcée et des zones de non-prélèvement où toute pêche est interdite. Cela fait 30 ans que Jean-Michel Couliol est au chevet de cette réserve naturelle. Étendue sur 80 000 hectares, elle abrite 2000 espèces faunes et flores confondues. En saison hivernale, les différentes missions sont assurées par une vingtaine d'agents, dont 14 sont assermentés pour assurer le maintien des milieux littoraux et marins. Dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio, il n'est pas nécessaire d'atteindre de grandes profondeurs pour admirer les habitants de la Méditerranée. À de faibles profondeurs, jusqu'à 20 mètres, les poissons habitués à vivre tranquillement se montrent peu farouches. C'est le cas des mérous qui bénéficient d'un moratoire depuis 1990. Un gros mérou, c'est un mérou qui a 35-40 ans. Pour obtenir des grands mâles qui vont faire leur territoire et pour que les femelles puissent se reproduire à l'intérieur, on a besoin d'attendre 10-15 ans. Pour ça, on est bien obligé de protéger ces animaux de manière pérenne. On a besoin de protéger ces grands prédateurs. Ces grands prédateurs sont des soutiens importants pour un bon fonctionnement écosystémique. Le moratoire sur les mérous, reconductible tous les 10 ans, est parfois contesté par certains usagers de la mer qui accusent ce gros poisson de décimer d'autres espèces pour se nourrir. Il ne faut pas se laisser emporter dans une démarche où on pourrait dire qu'il y a des gros mérous, il n'y a plus rien. Non, ce n'est pas vrai. Les grands prédateurs, des requins jusqu'aux mérous, ce sont des animaux qui sont très importants parce qu'ils vont réguler tout ce qui se passe en dessous. Les poulpes qui ne vont pas bien, les poissons qui ont des problèmes, à un moment donné, eux vont les réguler. Ce poisson, un des plus gros de Méditerranée, a failli disparaître en raison de la chasse sous-marine et de la pêche récréative et professionnelle. Idem pour le corbe, poisson indolent, attaché à un territoire. Leur croissance est lente et ne permet pas de compenser les prélèvements humains. Leur salut provient uniquement des arrêtés de protection. Des études scientifiques démontrent que leur population est multipliée au moins par dix dans les aires marines protégées. Dans ce paysage aquatique, des espèces ont fait leur apparition au nord de la Méditerranée depuis la fin des années 80, notamment les barracudas. Avec le réchauffement climatique, ils trouvent une nouvelle aire de répartition en passant par le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar. Tout comme un nouveau visiteur, le poisson perroquet. Un petit sparrisonnement crétincé, un petit poisson perroquet. A voir ? Un petit, il était planqué. Il a filé. Il a filé. L'augmentation de la température de l'eau de mer fait que la méridionalisation des eaux fait qu'effectivement c'est moins spectaculaire qu'un barracuda, que des grands bancs de barracuda. Mais on est quand même sur une arrivée qui aujourd'hui est très importante parce que c'est un poisson nouveau pour les eaux de la Gor. C'est un poisson rouge quand il est femelle, puis après il devient mâle, il devient gris. Et c'est un poisson perroquet qu'on voyait en Grèce et que nos enfants verront comme un poisson commun sans doute dans les prochaines années. Les gestionnaires de la réserve s'interrogent sur l'évolution du poisson perroquet. Va-t-il remplacer d'autres espèces ? La réponse interviendra sur le moyen et long terme. En attendant, la réserve naturelle des bouches de Bonifacio continue de faire partie des hotspots de la biodiversité en Méditerranée. Alors beaucoup de choses à dire, comme souvent après ce très beau reportage de Solange. La première, c'est de dire, parce qu'on le dit peut-être pas assez, à quel point la mer Méditerranée est riche, Gérard Pergent. Oui, la mer Méditerranée est une des mers les plus riches de la planète puisqu'on compte pratiquement 15% des espèces qui vivent dans tous les océans alors qu'elles représentent moins de 1% de leur surface. Alors là, j'ai peut-être laissé un petit peu mon rôle de journaliste de côté et être un petit peu dans la contemplation. Mais on peut se dire, c'est fou ce que la nature est bien faite quand même. Autant d'espèces qui cohabitent et qui forment donc une biodiversité, c'est incroyable. Oui, surtout dans un espace aussi restreint que la Méditerranée, avec 3 continents autour, avec 500 millions d'habitants plus 500 millions de touristes. Donc on est dans un espace qui est très confiné. Beaucoup d'études, beaucoup d'études parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sociaux, économiques autour de la Méditerranée. Et 12 000 espèces en Méditerranée, 20% d'espèces endémiques, un millier d'espèces qui viennent du canal de Suez et d'ailleurs. Donc un milieu très très riche, très dense, avec une forte biodiversité. Pour autant, les changements climatiques notamment peuvent venir un petit peu perturber cela. Il y a des espèces menacées, d'autres qui émergent. Solange parlait du barracuda dans son reportage. On pourrait aussi mentionner l'arrivée du crabe bleu dans les étangs insulaires. On en a beaucoup parlé, nous, dans nos journaux. En fait, il peut y avoir comme ça un petit grain de sable qui arrive dans la machine de la biodiversité pour qu'elle soit déréglée ? Alors avant de parler de changements climatiques, de dérèglements climatiques ou même de dérives climatiques, comme le dit Jean Covici, je trouve intéressant ce terme de dérive climatique. Je pense que d'abord, il y a la destruction des habitats. Et on voit sur la Côte d'Azur la destruction des habitats avec pas mal d'endroits qui sont détruits définitivement, je dirais, de Monaco jusqu'à Nice en passant par tout le littoral méditerranéen français et même sur la côte italienne. La deuxième chose, c'est les pollutions, les contaminations aux métaux lourds, aux hydrocarbures. Donc il y a des contaminations assez importantes. Les espèces exotiques envahissantes qui viennent ajouter à ça, comme on l'a vu dans le reportage. Donc on a quand même un milieu qui est largement impacté. La surpêche, évidemment, ça aussi, ça vient corser. Et on arrive au changement climatique et au dérèglement climatique. Et là, c'est vrai que l'augmentation prévue de la température, en Méditerranée, c'est un hot spot, comme c'est dit dans le reportage. On a pris 0,9 degré de température marine en 15 ans. On va prendre encore probablement 3 degrés d'ici la fin du siècle. Donc évidemment, avec des conséquences sur l'oxygénation du milieu qui va baisser, l'impact sur l'herbier de Posidonie. Et donc le CO2 aussi, le dioxyde de carbone, qui va être encore plus capté et qui va encore acidifier les eaux avec un impact sur les oursins, sur les bivalves, les mollusques. Donc ça aussi, c'est quand même assez important à venir. La biodiversité marine en Corse, elle est déjà déréglée ? Elle est déjà déréglée en partie, n'est-ce pas Gérard ? Il y a quelques phénomènes, notamment avec les espèces introduites qui peuvent poser problème dans certains sites. Mais de façon globale, ce que disait Christophe, c'est pas que l'impact du changement climatique. Ce qui fait que la Corse étant quand même une île relativement préservée, on a de la chance d'avoir des écosystèmes qui sont globalement en meilleure situation que dans d'autres secteurs de Méditerranée. Superbe transition de M. More et pour vous Gérard Perjan. J'en profite pour vous poser la question sur les fameux herbiers de Posidonie dont vous êtes spécialiste. On dit souvent que c'est un petit peu les garants de l'équilibre de la biodiversité. En quoi est-ce que c'est le cas ? Et est-ce qu'on peut dire que c'est le cas d'abord ? Oui, tout à fait. C'est quand même une plante qui est assez exceptionnelle, que ce soit au niveau de la protection du littoral contre l'érosion, vous l'avez mentionné dans d'autres émissions, que ce soit également vis-à-vis de la pêche et des métiers qui dépendent de cette biodiversité. Et globalement, on estime ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services apportés à l'homme par la biodiversité, et donc par l'herbier de Posidonie, c'est quand même 50 000 à 150 000 euros par hectare et par an pour cette simple plante méditerranéenne. Est-ce qu'il peut avoir des conséquences en cascade ? C'est-à-dire, est-ce que si l'herbier de Posidonie est malmené, on a pu voir que ça a pu être le cas avec notamment les encres des bateaux un petit peu importants, est-ce que derrière, il peut y avoir des conséquences sur la biodiversité marine directement ? Sur la biodiversité marine, effectivement, mais également pour nous, parce que ces herbiers de Posidonie sont des réservoirs de carbone très très importants et leur dégradation justement par les encres, par d'autres actions mécaniques, peuvent remettre en suspension, si je peux dire, ce carbone dans l'atmosphère et agir comme une véritable bombe à retardement climatique. Et puis ça peut même sortir, oui, je vous en prie ? Oui, et on y va tout droit parce qu'en fait, le niveau marin va augmenter, on prend 6 mm par an à peu près, c'est-à-dire 4 fois plus qu'il y a 20 ans, le niveau marin augmentant, on va vers les 70-80 cm, peut-être 1 mètre à la fin du siècle, ce qui veut dire que l'herbier de Posidonie va disparaître par le fond. Et donc ça va être une disparition aussi de biodiversité par le fond aussi. Et puis les conséquences peuvent après arriver sur la planète Terre puisque plus de Posidonie, les banquettes de Posidonie n'arrivent plus sur les plages, donc l'érosion s'accélère également, en fait tout est lié finalement. Tout est lié, je serais un petit peu plus optimiste en disant qu'effectivement on a des régressions sur les herbiers profonds, on espère avoir quelques compensations vers les herbiers plus superficiels, mais c'est vrai qu'il faut être très très attentif et très vigilant sur ce problème. Alors malgré tout, ces biodiversités qui sont malmenées, ces espèces qui disparaissent, qui émergent, est-ce que finalement ce n'est pas aussi la nature qui est cyclique ? Est-ce que ce n'est pas ça l'évolution entre guillemets ? Oui, le nombre d'espèces en fait c'est un équilibre entre l'apparition d'une espèce et la disparition d'autres espèces, évidemment. Mais aujourd'hui on voit 10 fois plus vite qu'avant en termes de disparition, 10 à 100 fois plus vite que la normale. C'est ça la difficulté, c'est que le temps d'adaptation de la nature, lui, il n'est pas aussi rapide. Et si on continue comme ça, il y a des études qui montrent qu'au 22e siècle, on va vers la 6e extinction massive. Une extinction massive c'est quoi ? C'est 75% des espèces qui disparaissent. Alors ça fait penser à un livre célèbre qui a été écrit il y a une vingtaine d'années de Barbeau, de Robert Barbeau qui était un professeur à Paris. Ça s'appelait Un éléphant dans un jeu de quilles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'éléphant c'est qui c'est, le jeu de quilles c'est la biodiversité. Et donc c'est l'homme qui impacte énormément la biodiversité. On va en parler dans un instant. On peut en attendant parler peut-être plus précisément de certaines espèces qui composent la biodiversité marine. Il y a la situation des oursins qui inquiètent particulièrement cette année. Les populations sont en chute libre. Et donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Dans certaines zones du Cap-Corse, il ne sera plus possible d'empêcher pendant trois ans, même durant la période normalement autorisée. Ça ce sont des bonnes mesures par exemple pour tenter de sauvegarder l'équilibre de la biodiversité ? Tout ce qui peut permettre de conserver évidemment la biodiversité telle qu'elle était à l'origine. Là aussi c'est important de savoir s'il y avait des populations d'oursins à l'origine, si on les réintroduit là où elles étaient. Et puis attention, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À partir du moment où on a des pollutions et des changements, par exemple du pH en Méditerranée, l'acidification des eaux va jouer sur les oursins aussi. Est-ce que finalement, j'ai l'air perjant, ce n'est pas un modèle de société, un modèle de vie qui est à revoir pour tenter de sauvegarder les biodiversités ? On parlait un instant de la surpêche par exemple. Oui, je pense que le principal problème, c'est le rôle de l'homme vis-à-vis des milieux, vis-à-vis des écosystèmes et de la biodiversité. D'une part, il faut essayer de réduire au maximum notre empreinte, c'est évident, mais également ne pas jouer aux apprentis sorciers. Et malheureusement, l'expérience montre que chaque fois que l'homme a voulu s'immiscer et modifier la nature pour son intérêt ou pour essayer de reconstituer des espèces ou des milieux qui avaient disparu, ça s'est souvent traduit par des catastrophes. Les luttes biologiques, par exemple, en sont une bonne illustration. On a introduit une espèce pour essayer d'en faire partir une qui était considérée comme nuisible et qui, en définitive, n'en a pas fait partir l'espèce nuisible, mais entraîné d'autres problèmes encore plus graves. Christophe Mori, vous partagez cette... C'est aussi le rôle de l'émission d'être un petit peu pédagogique. Est-ce que, selon vous, c'est un modèle qui est à revoir, un modèle de vie ? Alors, évidemment, on pourrait parler d'une économie sociale, solidaire, avec une échelle relativement courte du recyclage, etc. Mais je pense que le fond de la chose, c'est qu'on est dans un modèle qui est consumériste, planétaire, avec une mondialisation effrénée, qui épuise les ressources. Il faut bien comprendre. On est dans un modèle libéral qui épuise les ressources. Ce modèle, il n'est pas tellement remis en cause. Donc, quand on entend parler le secrétaire général de l'ONU qui parle d'avancer au niveau de la biodiversité, tant qu'on ne remet pas un modèle comme ça en cause, ça va être difficile. Et on s'aperçoit qu'on a un effondrement de la biodiversité un petit peu partout, sauf par tâche. Il y a certains endroits sur la planète, et figurez-vous que ce sont les peuples autochtones d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, qui conservent le mieux leur biodiversité avec leur identité, leurs valeurs, leurs traditions. – Alors, décidément, vous faites d'excellentes transitions, puisque j'allais parler d'un rapport sorti en juillet 2022 par l'IPBES, groupe international d'experts sur la biodiversité qui émane de l'ONU. En substance, ce rapport montre que la surexploitation d'espèces sauvages, les animaux, les algues, les champignons, plantes, arbres, constituent aussi un danger pour des milliards d'êtres humains. Finalement, en fait, la biodiversité, elle nous concerne. On en est partie intégrante. – Tout à fait. Je dirais qu'on est tous liés les uns aux autres. – L'écosystème, c'est un système d'interaction entre l'homme et la nature, si je peux dire, et la nature de façon globale. Et si on touche une brique de cet échafaudage, on risque d'avoir des conséquences très, très importantes. Et actuellement, l'IPBES se base sur des espèces très emblématiques, parce que ça parle beaucoup plus facilement au public, mais c'est la face cachée. Derrière, il y a beaucoup plus de problèmes qui peuvent ressortir de cette dégradation et de cette empreinte de l'homme sur la planète. – Oui, sans faire de la philosophie, on pourrait dire presque qu'on mène l'être humain à sa perte avec nos actions. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. – En fait, il faut bien s'imaginer que l'être humain, il ne peut pas vivre dans un décor. On fait partie intégrante, comme vient de le dire Gérard, mais au-delà, il faut bien s'imaginer aussi qu'on ne peut pas vivre entouré de nos espèces domestiques et de nos arbres fruitiers. Ça n'existe pas. On a besoin de l'ensemble de la nature. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'un journal qui est très célèbre qui s'appelle Nature, qui a montré que les services écosystémiques dont on parlait tout à l'heure, ces services écosystémiques rendus par la nature, ils sont mille fois plus importants que la somme de tous les PIB de la planète, de tous les pays de la planète. Et ce sont des services gratuits. Alors essayons de les conserver gratuits. – Ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pendant 20 minutes pour débattre autour de cette très, très riche thématique. On aurait aimé en dire encore plus. On n'a pas parlé notamment de votre spécialité qui est plutôt l'eau douce. Peut-être que ce sera l'occasion de faire une émission spéciale là-dessus. Merci aussi à toutes les équipes techniques de France 3 Corse via STL qui ont rendu possible la réalisation de cette émission en extérieur sous un vent assez frais et assez fort. Et puis merci à vous, devant votre télévision, d'être fidèles à France 3 Corse via STL et à Intente ou Pelle Ambiente. Restez bien avec nous. L'information continue. Vous le savez tout de suite, c'est l'heure de votre Corsi Gazer.